Au dixième et onzième siècle, la société médiévale occidentale était instable. L'effondrement de l'organisation carolingienne et l'effacement de la papauté causait bien des désordres. Les guerres privées des grands seigneurs faisaient des ravages auprès des populations et les grands laïcs mettaient la main sur l'église en faisant entre autres commerces de tous ses biens. Face à cette violence et à cette anarchie, l'autorité royale faisait défaut. Le roi était incapable de légiférer et de garantir l'ordre dans son royaume. Dans les premières années du onzième siècle, certains monastères décidèrent de réagir et de remettre de l'ordre. Le monastère de Cluny, un des plus puissants de la chrétienté, allait être de cela. Il faudra attendre le milieu du onzième siècle pour que la papauté décide d'intervenir avec sa réforme grégorienne, chère à Grégoire VII et qui allait avoir des répercussions pendant trois siècles. Cette réforme décréta entre autres l'indépendance du clergé et l'affirmation du rôle du pape. En ce milieu du onzième siècle, l'église obtint alors un prestige considérable, elle était solide et s'était imposée face aux laïcs, face aux puissants seigneurs qui voulaient usurper les biens des prêtres et des moines et surtout face aux empereurs germaniques qui se considéraient comme les représentants de Dieu sur terre. L'église avait cette force et cette autorité pour canaliser cette violence des seigneurs à la place des souverains défaillants et de contraindre les hommes à suivre les préceptes de la charité et de se mettre au service du Christ. Cette volonté de pacification avait commencé dès la deuxième moitié du dixième siècle et plus particulièrement en 989 lors du concile de Charoux dans la Vienne. Les archevêques, évêques, moines et abbés instaurèrent pour la première fois la paix de Dieu, sortent d'assemblées où se rassemblait le clergé et les seigneurs afin de canaliser ces derniers et de les enjoindre à la paix. L'anathème allait être jeté sur quiconque volera les biens des pauvres, brutalisera les clercs ou pillera les biens d'église. La trêve de Dieu allait être dans la continuité de ce mouvement de paix de Dieu initié au dixième siècle. Tout au long du onzième siècle et même bien au-delà, malgré la résistance de certains puissants, l'église n'aura de cesse d'imposer ces nouvelles règles de pacification de la société. Qu'impliquait la trêve de Dieu ? L'interdiction de combattre du mercredi au lundi ? Déclarée inviolable, l'église devait être le lieu d'asile pour se réfugier, sauf pour les hommes qui auraient violé les pactes de paix et de trêve. L'église était garante des plus humbles et des plus faibles, interdiction d'enlever les paysans contre une rançon, de voler, de piller. Avant la vengeance s'imposait comme la règle pour maintenir l'honneur du lignage. Avec ces nouvelles règles, l'église se heurtait à des résistances importantes. En cas de non-respect des décrets, ce sera l'excommunication, c'est-à-dire l'exclusion de la communauté. Lors du concile de Narbonne en 1054, l'archevêque demanda que soit observée la trêve de Dieu, même si elle ne fut pas toujours respectée. Aux quatre jours de combat déjà interdits, il fit ajouter Noël, Pâques, la Pentecôte, les fêtes de saints et leur veille. 40 ans plus tard, le concile de Clermont ne dira pas autre chose signe une continuité dans la volonté de conquête spirituelle dans tous les aspects de la vie sociale. Cette période marquait la christianisation de la société et fut le début de l'émergence des hospices et des hôpitaux pour les pauvres et les pèlerins ou des refuges pour les errants sans terre ou chasser de la leur. Lors de ce fameux concile de Clermont en 1095, où siégeaient évêques, archevêques et abbés du Royaume de France, d'Espagne et d'Italie, le pape Urbain II émettait un certain nombre de décrets officiels, parmi lesquels la trêve et la paix de Dieu. Ces décrets de pacification et d'organisation de la société avaient pour but de mettre fin au désordre et laissaient entrevoir les débuts de l'organisation féodale. L'énergie des chevaliers devait être employée pour de plus nobles causes. La première croisade de 1095 allait être une de ces causes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Si vous aimez mon travail et vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Merci d'avance.